La fibroscopie bronchique est un examen qui est réalisé sous anesthésie locale chez un patient qui est en position assise ou allongée dans un bloc d'endoscopie. Il est réalisé grâce à un endoscope. La première étape de la fibroscopie bronchique est la réalisation d'une anesthésie locale au niveau des narines en pulvérisant ce spray au niveau des narines du patient. Ensuite, le fibroscope est induit de pommade au niveau de l'embout pour permettre de rentrer au niveau des narines sans douleur. Le fibroscope comporte une caméra à son extrémité qui permet de filmer les bronches du patient qui sont visibles sur l'écran. Lorsque l'on arrive au-dessus des cordes vocales, le canal opérateur à ce niveau permet d'injecter pour anesthésier les cordes vocales et éviter l'effort de toux du patient. Lorsqu'une anomalie est visible en fibroscopie, nous pouvons réaliser des biopsies grâce à cette pince qui est introduite dans le canal opérateur du fibroscope. Ceci permet d'avoir un diagnostic anatomopathologique de la lésion. La fibroscopie bronchique est un examen qui n'est pas douloureux mais qui peut être ressenti comme désagréable par le patient. Il est important d'être à jeun depuis la veille et deux heures après car l'anesthésie des cordes vocales peut entraîner des fausses routes si l'on mange tout de suite après. La fibroscopie bronchique est un examen permettant souvent d'avoir un diagnostic de certitude lorsqu'une anomalie est visible au niveau endobronchique. La fibroscopie bronchique est un examen qui n'est pas douloureux. La fibroscopie bronchique est un examen qui n'est pas douloureux. La fibroscopie bronchique est un examen qui n'est pas douloureux.